Bonjour à tous, me revoilà pour un second module des tutoriels consacrés à Rolvain. On va continuer l'exploration des outils et des menus. Je vais vous présenter la barre de navigation qui se trouve en haut de l'écran, ainsi que la barre de menu qui se trouve à droite. Bonne vidéo ! Là-haut, la page toute barre. C'est ici que vous allez gérer toutes vos cartes. Comme vous voyez là, il y en a pas mal, donc je passe très vite pour ne pas spoiler mes joueurs si vous regardez la vidéo, mais vous pouvez avoir beaucoup, beaucoup de cartes. Par exemple, on va avoir la carte On The Road. Donc ça, ça va être la carte d'aventure à utiliser. C'est très simple. On fait créer une nouvelle page. Bon, là, elle va au blue. J'ai une nouvelle page. Quand vous avez des cartes de cré, il faut naviguer via ce bandeau. La musique se déclenche automatiquement, parce que sur mes cartes, j'ai configuré une musique automatique. Donc ça, pareil, je vous expliquerai comment faire dans le tuto qu'on s'est fait aux cartes. Là, ils sont sur la carte globale. Là, ils sont dans le camp de nuit. Là, ils sont dans le camp de jour. Donc, on retourne sur le camp de jour. Vous pouvez aussi déplacer individuellement des joueurs sur une carte. Donc, s'il y a plusieurs joueurs ici, je pourrais très bien le prendre. Il suffit de prendre, en fait, le portrait du joueur et de le faire glisser sur la carte. Voilà. Admettons que le logo MJ, là, soit un joueur. Donc, je prends le pseudo du joueur. Boum, je l'envoie sur On The Road. Les autres joueurs seront là où il y a le bandeau, en fait. Le bandeau peut être un peu casse-pieds à gérer. Si vous avez beaucoup, beaucoup de cartes, dans le sens où il faut faire basculer toutes les cartes pour les faire glisser. Il y a un script qui est assez intéressant à utiliser. Là, donc, vous voyez que le bandeau est dans Player. Donc, je clique sur mon macro Move. Boum, tous mes joueurs passent à l'auberge. Sauf ceux qui sont sur une carte spécifique. Vous voyez, le MJ, il est ici. Donc, je peux le prendre et le renvoyer sur le bandeau pour qu'il soit avec les autres. Cet aspect-là va vous permettre de gérer vos cartes et aussi les déplacements des joueurs sur les différentes cartes. Soit via le bandeau pour envoyer tout le groupe. Ou alors, si vous avez séparé le groupe, comme vous avez pu le voir avec le petit jeton ici, vous pouvez les envoyer sur différentes cartes. Le deuxième onglet, c'est votre bibliothèque d'images. Vous avez plusieurs catégories. Pions, cartes, tuiles, textures, portraits et tout. Vous avez une fonction recherche. Si je recherche maison, comme je suis organisé, du moins j'essaie de l'être et je vous conseille de l'être à votre bibliothèque d'images. Là, j'ai tapé maison et donc tous mes tokens, mes illustrations et mes cartes qui correspondent à des maisons que j'ai bien renommé en étant maison. Parce que vous voyez, en faisant clic droit sur une image, vous pouvez les renommer, les effacer, les copier dans la bibliothèque ou dans un certain dossier. Donc, si vous prenez le temps de bien nommer vos images, vous allez les retrouver beaucoup plus facilement. J'ai des images qui sont nommées rencontre. Et donc là, j'ai toutes mes images que j'ai nommées rencontre. Vous pouvez chercher dans votre bibliothèque. Vous pouvez chercher dans les éléments premium. Donc là, c'est les éléments que vous avez achetés sur le marketplace d'Euro20. Vous en avez certains qui sont gratuits. Donc, les free assets. J'ai des petits jetons, super, voilà, un barbare, hop. Les éléments premium, c'est ce que vous avez acheté ou ce que vous avez acquis sur le marketplace d'Euro20 et votre bibliothèque. Vous pouvez ajouter des dossiers. On va dire monstre. Voilà, ça vous crée un dossier monstre. Et si je veux passer cette vase dorée dans les monstres, ce token, voilà, il sera dans les monstres. Et ça permet aussi de chercher des images sur le net. Je n'ai pas le temps, je dois vite préparer une carte ou j'ai besoin d'un cadavre pour agrémenter ma scène. Bon, en général, il vaut mieux quand même de chercher en anglais. Donc, je vais taper corpse pour avoir un corps. Et là, donc, source web, il y a un peu de tout. Ça va surtout me trouver des illustrations. Mais j'ai besoin d'un token parce que j'ai déjà une carte. Donc, je fais pion, corpse. Voilà, j'ai mon corps. Quatrième onglet. Donc, ça, c'est particulier à Dungeons & Dragons, mais sûrement à d'autres jeux. En fait, il y a le compendium qui est directement intégré. Ça permet d'avoir directement des infos sur le jeu, du lore, des infos sur les classes, sur les objets, etc. Perso, je ne m'en sers pas énormément. J'imagine que c'est utile, mais je préfère bosser mes PDF, intégrer les éléments au fur et à mesure. Et plutôt lire et préparer mes éléments en amont parce que du coup, ça permet de mieux les connaître avant de jouer. Plutôt que d'aller chercher en pleine partie dans le compendium, alors attends, bouge pas, machin, non, c'est pas, pour moi, c'est pas guillard. Cinquième onglet, le Duke Box. C'est vraiment la gestion de la musique. Donc, vous voyez que j'ai plusieurs playlists. Narration, tension, combat, météo, monstre, lieu, personnage, donjon, effet. Effet, je vais avoir une flèche. Voilà. Météo, je vais avoir un vent fort. Ici, vous avez le chat. Donc, le chat qui va vous permettre de parler, blabla. Qui va vous permettre, si vous connaissez quelques commandes, de faire des e-mode, par exemple. Ou pour le MJ description, donc desk, la maison brûle. Voilà. Ou je t'ai aidé. C'est relativement simple. Il suffit d'aller voir le wiki Roll20 qui est en français. Par contre, ce que je vous expliquerai, c'est gagner du temps avec les commandes chat via des macros. Qui permettent de jeter, par exemple, directement un devin. Ou carrément, un devin caché. Si vous voulez pas que vos joueurs le voient. Le chat permet aussi, si vous êtes GM, de parler à la place d'une créature ou d'un personnage que vous avez dans votre liste. Donc, si je veux faire parler, j'en sais rien, le garde. Que je lui dis, vous ne passerez pas. C'est bien mon garde qui parle, c'est avec l'illustration du garde qui correspond à la fiche. Vous pouvez aussi envoyer des images avec des commandes très simples. Il suffit de mettre entre crochets le nom de l'image, DND, et entre juste coller tout de suite après, entre parenthèses, l'URL de l'image. Voilà, c'est à peu près tout pour les commandes de chat. On verra en plus en détail les macros. Le journal. Vous voyez que le journal est plutôt bien fourni. Il permet de créer des personnages. Je vais créer un personnage. Voilà. Ça lui met un nom aléatoire. On peut lui choisir une image. Quant au créé un personnage, il y a plusieurs options. On peut le dupliquer, ce qui est pratique. On peut l'archiver si vous n'en avez plus besoin. Et vous pouvez l'effacer si vous vous trompez. Ou si il n'est plus utile. Ici, bio-info, ça permet de mettre quelques informations sur le personnage. Et s'il y a des informations cachées auxquelles les joueurs ne vont pas accéder, vous les tapez ici et ils ne verront jamais ce qu'il y a dans cette case. Lorsque vous créez un personnage, vous pouvez le faire apparaître dans le journal de certaines personnes spécifiquement. Donc vous voyez, dans ma partie d'Ungeon de Dragon, j'ai 4 joueurs. Je peux décider de l'attribuer, enfin, de le montrer visible uniquement dans le journal de Nordruc. Ou bien à tous les joueurs. Et à ce moment-là, ce personnage-là apparaîtra dans le journal de tous les autres. S'il apparaît dans le journal des joueurs, donc ici, avec cette option-là, ils ne verront que le bio-info. Par contre, si je mets édité et contrôlé, par exemple pour Nord, là, Nord, il pourra voir le bio-info, plus la fiche de personnage, plus les attributs et habilities. La fiche de personnage, elle va dépendre de l'option que vous aurez choisi dans votre partie de relevé. Donc la fiche que vous aurez choisi à la création de votre partie. Tout dépend de quel jeu le rôle vous voulez. Vous pouvez créer des aides de jeu. Ça va permettre de prendre des notes, tout simplement. Je vais mettre prochaine séance. Pareil, on peut choisir qui peut l'avoir, qui peut l'éditer. On peut mettre des tags. Alors les tags, c'est très important parce que j'ai mis quelques tags. Si je tape bête, on va dire, je n'ai que les bêtes qui apparaissent chez les ennemis. Parce que du coup, au préalable, j'ai pris la peine de bien mettre les tags sur mes aides de jeu, mais aussi sur mes personnages. Tout à l'heure, on l'a vu. Je n'ai pas parlé. Mais pareil, on peut mettre des tags ici. Et ça, pareil que pour les images, c'est très important de bien organiser ces tags en amont parce que quand vous commencez à avoir des tonnes et des tonnes d'aides de jeu, ça peut vite être problématique au niveau de la gestion. Donc pareil, une bonne organisation en amont permet de s'y retrouver plus facilement. Vous pouvez faire des notes de journal qui seront beaucoup plus élaborées. Par exemple, pour Donjon de Dragon, moi, j'ai créé un petit peu le Panthéon, du moins les dieux qui commençaient à intervenir dans notre partie, comme Grumsh. J'ai mis une petite image d'illustration. Vous voyez qu'elle est accessible à tous les joueurs. Elle est bien taguée, dieu, orgue, divinité majeure, chaotique, mauvais. Donc je peux retrouver facilement. Et en plus de ça, il y a tout un texte d'explication. Donc les aides de journal peuvent vous servir à la fois tout simplement de notes en tant qu'un MJ parce que vous n'avez pas envie d'avoir forcément votre carnet en papier à côté ou alors comme entrée de journal sur les éléments de jeu, ça vous permet de partager des éléments de background en fait. C'est assez intéressant. Les macros, il n'y a plus de faire chose. C'est ici que vous allez compiler vos macros, stocker vos macros. Vous voyez qu'il y en a quelques-unes. Mais aussi vos jeux de cartes. Il y a certains jeux de rôle qui ont comme support des cartes. Moi, j'ai trouvé des cartes pour un jeu de dragon qui permettent de gérer la fatigue et les états. Vous voyez, j'ai empoisonné, paralysé, fatigue de niveau 1. Je m'en sers très rarement au final, mais de temps en temps, ça peut être utile. Et ça me permet de les attribuer à quelqu'un. Par exemple, je vois rapidement que lui, il a une carte. Ok, c'est quoi sa carte ? Il est fatigué, pas de problème. Voilà. Ça, ça vous permet d'intégrer en fait des jeux de cartes à votre partie. Et ensuite, les tables aléatoires. Alors ça, c'est quand même le top du top de la praticité. Je vais en créer une rapidement. Vous cliquez sur ajouter. Vous avez votre nouvelle table. Mort, pas mort. Je vais dire que mon joueur, il a 50% de chance de mourir. Il est mort. Et il a 50% de chance de ne pas mourir. Il est mort. Voilà. J'ai ma table aléatoire qui est créée. Je reviens dessus. Je lance. Magie, magie. Là, il est mort. Ça permet aussi de gérer des pions. Là, vous voyez, j'ai fait lancer parce que ça permet de gérer uniquement les éléments qui sont sur la table. Mais par exemple, j'ai des tables avec des jetons, notamment les orbes. Alors ce qui n'est pas hyper pratique, ce n'est pas par ordre alphabétique, ce n'est pas par ordre de création. J'avoue que ce n'est pas l'idée du siècle. Ah oui, j'ai une table de chien. Donc j'appuie sur pion. Et là, en fait, j'ai mes chiens. Je peux même choisir mes appareils de chien. Alors vous direz, ça ne sert pas à grand-chose. Mais si vous avez une meute de chien à créer, vous serez bien content au préalable d'avoir cette petite table. Parce que vous pouvez très bien prévoir des rencontres aléatoires avec des chiens. Et si tous les chiens se ressemblent, bon, ce n'est pas hyper fun. Donc là, ça permet de créer ça. Donc je reviendrai en détail là-dessus. Mais vous voyez, vous pouvez faire ce genre de choses avec plein de jetons différents. Et c'est hyper pratique. Ça demande un peu de travail à mon monde. Mais concrètement, une fois que c'est fait, vous l'avez pour toutes vos parties. Dernier onglet, c'est les options en général. Quittez la partie, rejoindre en tant que joueur. Donc ça, ça sert pour l'EMJ. Ça vous permet d'intégrer la partie avec la vision d'un joueur. D'accord ? Donc ça vous permet de voir un petit peu ce que les joueurs voient. Le prénom affiché, ça vous permet de changer votre pseudo. D'accord ? Ici, je peux régler le volume de mon relevé. Là, vous avez toutes les options. Vous les décochez, vous les cochez. C'est relativement simple. Ici, ces barres, ça permet de changer les barres des tokens. Vous voyez ici, j'ai rouge, bleu, vert. Mais je peux très bien dire que celle-ci est noire. D'accord ? Voilà, ça y est, elle est noire. Je vais la remettre bleu parce qu'on ne va pas perturber nos habitudes. Voilà. Vous pouvez changer la taille des avatars. Normal, petite, etc. Là-dessus, il n'y a pas grand-chose à dire. Hormis si vous avez un compte payant, un rôle 20, l'option qui est assez pratique, c'est le transmogriffier. Ça vous permet, en fait, de transférer vos éléments d'une partie à une autre. Je vais prendre, admettons, mon D&D 5 initiation. Vous voyez qu'il n'est pas très fourni. Et j'ai envie de récupérer des éléments de ma campagne D&D 5. Je peux tout simplement transférer des pages, de la musique, des éléments, etc. Donc, ça permet de gagner du temps et d'éviter de recréer des éléments entre les parties. Mais sinon, il y a plus simple. Si vous avez une partie avec beaucoup d'éléments créés et que vous voulez jouer une autre partie sur le même jeu, il vous suffit de copier la partie. C'est fini pour cette vidéo. J'espère en sortir une toutes les semaines. N'hésitez pas à commenter, à aimer la vidéo, à la partager et surtout nous dire ce que vous souhaitez voir au niveau des tutoriels. Et je me ferai un plaisir de vous partager mes tips et mes infos. Surtout que ça peut améliorer grandement l'expérience de chacun et nous permettre d'avoir de meilleures parties de jeu de rôle. Voilà. N'hésitez pas donc à nous rejoindre sur Discord. Vous avez le lien dans la description de la vidéo. Voilà. On discute un peu de jeu de rôle, de rôle 20, etc. N'hésitez pas aussi à le lien Paypal si vous voulez faire un don pour soutenir le contenu. Voilà. Ça nous permet de proposer plus de vidéos, d'avoir du meilleur matériel et plus de temps à consacrer à notre passion commune, le jeu de rôle et l'univers unique. Merci. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501